Nous accueillons dans ce studio l'animal suspecté d'avoir transmis le coronavirus à l'homme. Soyez le bienvenu, voici le pangolin ! Salut, c'est moi, je suis le pangolin ! Ben quoi, vous avez jamais vu un pangolin ou quoi ? Non. Hé, je vous fais pas la bise, hein, mal que rire ? Oh là là, quel foutoir j'ai mis ! À cause de moi, il y a des gens qui font atterrir un avion parce qu'un passager a éternué. J'ai foutu un bordel planétaire ? Pas possible ! Je suis en tête du top 5 des menaces qui pèsent sur l'humanité, devant le réchauffement climatique, la Corée du Nord et Cyril Hanouna. Vous êtes bizarres, vous les humains, il suffit qu'il y ait un chinois qui essaye de me bouffer pour qu'à l'autre bout de la planète, on se rue sur les stocks de PQ. J'ai complètement détraqué votre économie, la croissance chute, la bourse s'écroule, la mondialisation est au tapis, on doit tout relocaliser. Hé, vous avez devant vous le prochain prix Nobel d'économie ! Ou le Nobel de la paix, si Trump est contaminé, pardon mais ça me revient. D'autant que je touche tout le monde sans distinction de couleur, de peau, de statut social. Tiens, on a des nouvelles de Franck Reister ? J'ai réussi à affecter jusqu'au gouvernement. A priori, le coronavirus, c'est pas un virus de gauche ! Même votre ministre de la Culture l'a chopé, il doit rester confiné. Notez, il vaut mieux que le ministre de la Culture se retrouve à l'intérieur, plutôt que le ministre de l'Intérieur se retrouve à la culture ! Humour de Pangolin ! J'ai presque autant détraquer votre écosystème que vous, les humains, vous avez détraqué le nôtre. Pendant que vous vous lavez les mains, au moins vous n'êtes pas en train de brûler du charbon ou de rouler au diesel. Maintenant, je suis la fierté du règne animal. Quand je débarque dans la forêt, je roule des écailles ! Tous les autres animaux sont là « Regardez, c'est le Pangolin ! C'est lui qui a fait la misère aux humains ! » En attendant, mes congénères et moi, on a régressé de 90% en 20 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est pire qu'au Parti Socialiste. Alors ça, je l'ai lu dans les journaux parce qu'on parle de moi partout. J'ai des articles dans le New York Times, dans Le Monde, c'est la gloire. Mais attention, certains disent que le virus vient d'une chauve-souris et je tiens à rectifier ça. Pas question de nous faire voler la vedette ! Parce qu'elles ont déjà Batman et nous, on n'a rien ! Pas un super-héros, aucun personnage de Disney, même pas une ligne dans les fables de La Fontaine ! Certains disent que j'ai la grosse tête. Dans le classement des animaux qui créent le buzz épidémique, j'ai doublé la vache folle ! Alors, c'est normal que tout ce succès m'enivre ! Parce que maintenant, chez les pangolins, on se mouche pas du coude ! Merci Charline Vanhoenacker ! Et pour vous découvrir en costume de pangolin, allez voir la vidéo sur le site de France Inter !